bonsoir à tous nous avons encore l'heureux plaisir et le grand bonheur de vous servir ce soir pour faire suite à notre émission dieu parle encore ce message au sujet de la conscience collective individuelle ou nationale nous avons souhaité d'abord notre joyeux anniversaire tardif à notre cher président de la transition chef de l'état président de la république brice clotaire polygéniquement notre père à tous mais aussi nous avons interpellé la conscience de nos pères et nos mères disons conscience nationale à cause des ondes qui traversent l'univers et qui ne laisse pas la terre loin des traversées de ces ondes qui dérangent et qui perturbe le quotidien des humains sans qu'ils ne se rendent compte de cela oui aujourd'hui nous allons nager au coeur de la la forêt des bords de l'océan et dans des profondeurs de l'océan de la connaissance de l'éternel le dieu de la création nous allons nager avec des gilets de la foi sachant que quelle que soit la connaissance qui nous sera accordée de la part de l'éternel en ce jour par le sang de jésus nous ne pourrions jamais nous noyer oui aujourd'hui nous allons parler de la puissance vibratoire ou le pouvoir vibratoire nous avons tout à l'heure fait une émission à la fin où nous avons montré le groupe vibration qui avait chanté cette chanson et qui a bercé la jeunesse sans savoir d'où cette chanson venait de qui elle était inspiré nous avons aussi rappeler que notre hymne national son refrain est surtout cette partie importante que nous répétons sans cesse lorsque nous lévons le drapeau le lundi et le vendredi en soirée nous le baissons oui l'hymne national la concorde nous interpelle nous demande de veiller d'être conscient à son refrain qui dit je cite unis dans la concorde et la fraternité et veille toi gabon une aurore se lève encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève c'est enfin notre ressort vers la félicité le verbe qui attire notre attention dans ce couplet pour aujourd'hui c'est le verbe vibrer en d'autres termes trembler car le synonyme de vibrer c'est trembler celui qui vibre celui qui tremble c'est le cas des vibrations comme nous parlons du téléphone quand il vibre il tremble et alors nous souhaiterons avant notre introduction de notre message écouter d'abord l'hymne national surtout le couplet qui nous intéresse aujourd'hui unis dans la concorde et la fraternité et veille toi nous avons déjà dit être éveillé c'est être conscient donc nous allons joindre cela à notre préambule que nous avons déjà je voudrais dire mémoriser le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant dieu et devant l'histoire oui le peuple gabonais est un peuple singulier et particulier qui a une histoire qui ma foi est encouragée par l'esprit divin du créateur qui a fait concourir toutes choses pour que le 30 août nous ayons la possibilité de commencer à étudier et à chanter du fond du coeur l'hymne national la concorde mais nous rappelerons par ailleurs que l'hymne national nous l'avons déjà souligné dans les cours antécédents que l'hymne national est une prophétie et que chaque prophétie a un esprit en fonction de celui qui l'a écrit et quand une prophétie est écrite c'est pour qu'elle s'accomplisse autant marqué et nous l'avons dit dans ce cours de cet après midi dans l'espace temps parce qu'il y a un espace déterminé par dieu une période une année qu'il ne faut pas traverser et qu'il ne faut pas aller en dehors ou au delà du temps marqué par dieu je vais prier dieu bienveillant père céleste adorable et merveilleux seigneur et sauveur et au choix jésus c'est plus qu'un honneur encore et un privilège qui m'a têché d'avoir été sélectionné par toi du milieu des millions de chrétiens des croyants toi pour venir représenter valablement ton royaume et enseigner des choses profondes cacher autrefois mais maintenant dévoiler révéler seigneur dieu notre père viens encore et sert toi de moi pour parler à ce peuple tout en nous pardonnant nos iniquités nos fautes et nos erreurs nous avons soif et fin de toi seigneur jésus et nous désirons que quelque chose de plus nous soit accordé au delà de tout ce que tu nous as déjà enseigné depuis que cette émission Dieu parle encore a commencé tu as dit par ton fils jésus père que ce n'est pas nous qui parlerons mais c'est l'esprit c'est ton esprit qui parlera en nous et lui il a dit aussi ton cher fils jésus nous a dit qu'il sera avec nous et même en nous et celui qui a fait les cieux celui qui a fait la terre celui qui a fait le cosmos et l'univers seigneur alors fais nous grâce père fais nous grâce seigneur de saisir la pensée de l'éternité alors que maintenant elle nous sera communiquée ouvre les canaux de l'esprit et que toute onde négative les fréquences négatives s'éloignent de nous et nous appelons les fréquences positives et l'intelligence divine et céleste et glorieuse l'éternel Dieu qui a fait les sujets la terre viens et enseigne ton peuple seigneur viens et enseigne ta nation jésus je m'abandonne à toi corps âme et esprit au nom de l'infaillible de celui qui a tout créé et qui n'a jamais été créé de celle qui a tout fait qui n'a jamais été fait de celui qui a tout appelé à l'existence de celui qui a tout formé et qui n'a jamais été formé de celui qui donne la vie et à qui on n'a pas donné la vie de celui qui a donné du poids à toutes choses et que l'on ne peut peser de celui qui a donné des limites à toute chose et qu'on ne Sion limitée de celui qui a donné une forme et que l'on ne peut attribuer une forme spécifique. Dieu l'éternel, nous te prions. Laisse-nous te voir. Tu as dit dans Oséas, chapitre 6, verset 1. Quand tu viendras, Seigneur, tu nous accorderas la sagesse et l'intelligence pour connaître ta seconde venue, qui sera semblable à celle de l'aurore. Adorable Seigneur Jésus, nous nous accrochons à chacune de tes paroles. Enseigne nos parents qui sont dans la loge et qui ne cessent d'écouter ces émissions. Écoute nos jeunes fils, nos pères et mères qui veulent se détacher de ces pratiques occultes. Confonds-les, Seigneur, par ta sagesse, par ton intelligence et par une rétrospective des enseignements, des émissions, de tout ce que tu as pu me permettre de concocter pour que ton peuple soit mieux édifié et enseigné. Je ne connais rien, mais tout vient de toi, Seigneur. Et même la connaissance qu'un homme aura, elle vient encore de toi, Seigneur. Surtout quand celle-ci, elle est pure, elle est saine et elle est pour le bien, Seigneur, du grand nombre. Tu m'as établi sur ce peuple, sur cette nation, pour être le pasteur et le berger. Tu as mis sur ma main une verge de fer pour paître ta nation, Seigneur Jésus. Je te prie, aide-moi ce soir alors que je m'abandonne à toi, corps, âme et esprit. Au nom de Jésus, toi qui discerne les pensées et révèle les secrets les plus profonds pour cette nation et les secrets de nos cœurs, toi qui sondes les cœurs et les reins, afin que toutes les églises du Gabon sachent, ô Dieu, que te connaître ne dépend pas de l'école théologique ou biblique car plusieurs l'ont connue mais ils ont fait du sale dans ta maison malgré tout ce qu'ils avaient appris dans ces écoles, Seigneur. Mais que l'inspiration et la crainte augmentent dans cette nation et que ceux qui cherchent ta face, ô Dieu, te voient, toi l'éternel, dans cette nation en ce temps de transition. N'oublie pas, notre cher Président, n'oublie pas, ô Dieu, le dialogue national, n'oublie pas ce réveil national, Seigneur, dont ce peuple avait entendu parler anciennement depuis les années 1960, Seigneur. Mon père, mon père, Charles Israël, et sa cavalerie vient en aide à ton cher fils, celui que tu as nommé Joseph, le juste Seigneur. À toi, Seigneur, je m'abandonne au nom de Jésus l'immortel. Amen. Que Dieu vous bénisse et que le message de ce soir soit une bénédiction. Allez, écoutons d'abord l'hymne national. Unis dans la concorde et la fraternité Éveille-toi, Gabon. Unis dans la concorde et la fraternité Éveille-toi, Gabon. Sous-titrage Société Radio-Canada Éblouissant et fière Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, que le temps heureux, rêvait par nos ancêtres, arrive enfin chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, Dieu de l'Éternel qui n'a ni commencement ni fin, le Aleph, le Samek, l'Alpha et l'Oméga. Oui, Dieu, Dieu, Dieu de l'Univers, Dieu, Dieu de la Création, Dieu, Dieu de toute forme d'intelligence et de sagesse, de qui tire la vie humaine sur la terre, Dieu, le Créateur de toutes choses. Mes frères et sœurs, je vous ai dit, nous allons aujourd'hui commencer à rentrer dans la profondeur de ce qu'est réellement le Gabonais. Le Gabonais est un être mystique. Le Gabonais est un être qui s'ignore. Le Gabonais est une personne qui ne sait pas qui elle est de par l'énergie qui habite le Gabon, de par les ondes qui habitent le Gabon, de par les atomes qui eux aussi génèrent une quantité de puissance pour permettre aux Gabonais d'être supérieurs à ce qu'il est et qu'il croit être. Oui, il y a le Dieu de la Création dans ce peuple gabonais. Peuple gabonais, éveille-toi. C'est pourquoi vous allez suivre ce documentaire. Là où il faudra que j'éclaire, je vais éclairer. Là où il faudra que je corrige, je vais corriger. Je vous ai choisi ce documentaire rétrospectif pour améliorer notre compréhension de l'hymne national des points très importants de ce qu'il y a dans le préambule. Le peuple gabonais conscient. Je vous ai dit que quand nous venons sur la terre, nous avons le devoir de faire des recherches approfondies sur notre être, sur ce que nous sommes, sur ce que nous sommes appelés à être, sur ce que nous devons être et sur ce que nous serions pour l'éternité. Nous allons peut-être, avant de prendre ce documentaire, lire quelques écritures. Il serait mieux de le faire. Alors, laissez-moi vous retrouver ce qui avait été préparé pour la circonstance. Le pouvoir de la conscience. Pourquoi nous parlons du pouvoir ? Le pouvoir, c'est quelque chose qui détient une force. Quand quelque chose a un pouvoir, lorsque nous parlons du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire, du pouvoir militaire, du pouvoir surnaturel, Un pouvoir, c'est quelque chose qui détient une force. Et cette force, on peut la mesurer. Cette force, on peut la quantifier. Cette force, on peut la démontrer. Le pouvoir militaire peut démontrer comment il est fort. Le pouvoir législatif peut aussi démontrer comment il est fort. Alors, lorsque quelqu'un vole, quelqu'un fait ceci et cela, on l'amène simplement au tribunal. Et il y a plusieurs formes de pouvoir. Mais là, pour ne pas trop tirer en longueur, pour concentrer notre énergie sur le message très important, parce qu'aujourd'hui, nous entrons dans des eaux profondes, très profondes. Là, nous ne nous sommes plus dans les ABC. Nous entrons dans les eaux profondes pour comprendre et saisir « Qui est Gabonais et qui n'est pas Gabonais ? » Qui est le Gabonais et qui n'est pas le Gabonais ? Le Gabonais, c'est celui qui est éveillé. Je vais répéter ça trois fois. Le Gabonais ou la Gabonaise, c'est celui qui est éveillé, c'est celle qui est éveillée. Mais qui est éveillé ? Nous allons laisser plusieurs personnes qui ont fait des recherches là-dessus, qui en ont parlé. Et j'ai simplement pris leurs documentaires qui vont nous aider. De ceux qu'ils ont mélangé avec l'hindouisme, je vais corriger ça. Et de là où ils vont mélanger avec ceux qui ne concordent pas et qui ne coïncident pas avec notre enseignement, je vais récadrer ça. Mais de ceux qui vont nous aider, prêtez attention. Et là j'interpelle, là j'appelle, appelez vos oncles francs-maçons, rosé-christiens et de ceux qui sont les cancars et partout. Rotary, Rotaract, appelez-les. Envoyez-les cette vidéo pour les aider. Je ne veux pas trop parler aujourd'hui. Nous sommes dans le refrain de l'hymne nationale. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon. C'est ce terme d'abord qui commence à nous interpeller avant de venir à la vibration cosmique. Celui qui vient à la vibration cosmique et qui se lève ou qui se soulève, c'est celui qui est éveillé. Mais qui est éveillé ? Comment devient-on éveillé ? Comment on s'éveille ? Comment s'éveille-t-on pour arriver au stade de saisir la révélation et la puissance cachée dans notre hymne national ? C'est de là où nous parlons le pouvoir de la conscience. J'aurais voulu mettre en titre le pouvoir de la conscience et du subconscient. Mais pour ne pas faire émermer l'eau, pour se concentrer sur l'essentiel, nous parlerons d'abord le pouvoir de la conscience, c'est-à-dire le pouvoir de l'éveil et la puissance vibratoire. Nous prenons cela dans Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon. Une aurore se lève. Le Gabon, c'est qui ? C'est celui qui vient embalader sur la terre et qui, des longueurs de journée, reste à se plaindre au lieu de se développer en lui-même, au lieu de se chercher en lui-même, au lieu de découvrir les potentiels qui sommeillent en lui, qui est le Gabonais, qui est la Gabonais, c'est celui qui fréquente seulement l'église, qui ne cesse de dire Dieu, Jésus, Dieu, Jésus, mais qui ne sait pas que même l'apôtre Paul en a suffisamment parlé sur le pouvoir de la conscience. C'est pourquoi, éveille-toi Gabon, une aurore se lève. C'est ce que Dieu nous a révélé en 2022. Je vais vous servir ça. Et là, j'appelle aux âmes éclairées de dire aux pasteurs qui sont rentrés dans les loges, à vos oncles qui sont rentrés dans les loges, aux évangélistes qui sont rentrés dans les loges, sortez, sortez. Dieu est en train de vous humilier. Dieu est en train de vous humilier. Cette émission, Dieu parle encore. C'est une émission qui vient pour éveiller les consciences. C'est ce que nous avons toujours répété et répété. Nous allons répéter ça ce soir. Maintenant, nous allons nous servir des deux ou trois documentaires rétrospectifs pour nous permettre de saisir c'est quoi unis dans la concorde. Unis avec qui le divin ou unis avec le Gabonais ? Mais qui est d'abord le Gabonais ? Le Gabonais, c'est celui qui est éveillé dans sa conscience et dans son subconscient. Mais je vous ai dit, nous ne toucherons pas d'abord le subconscient. Nous toucherons d'abord la partie de la conscience. C'est-à-dire l'être qui habite dans l'homme, qui dirige l'homme, qui oriente l'homme, qui parle à l'homme, qui commande l'homme. L'homme, ce n'est pas celui qui parle. L'homme, ce n'est pas celui qui fait de l'orgueil à l'autre. L'homme, ce n'est pas celui qui construit la maison. L'homme, ce n'est pas celui qui crée des choses. Non ! Tout ceci fait partie des couloirs de la conscience, de l'intelligence de la conscience. C'est pourquoi vous verrez que l'homme a commencé d'abord avec les chevaux. Tout ceci, c'était le pouvoir de la conscience. Et comment Dieu fait-il ? C'est Dieu qui développe en nous le pouvoir de la conscience. Il donne à l'homme au fur et à mesure que l'homme évolue, il lui donne des facultés de se développer, de comprendre, de le saisir. Ce qui est important dans l'univers. C'est pourquoi nous avons découvert que l'homme est quitté du cheval, des chevaux. Il est quitté d'un char qu'on tirait. Il est parti dans l'automobile de l'automobile. Il est parti de la voiture dans la voiture. Il a commencé la puissance. D'un cheval, deux chevaux, trois chevaux, quatre. Aujourd'hui, un moteur peut aller jusqu'à, je ne sais pas, 18 chevaux, 22 chevaux. L'homme a une capacité de se développer à l'intérieur de lui. C'est le même homme qui était depuis l'époque ancienne, du temps de David, du temps de l'Ancien Testament. Mais qui fait grandir la conscience dans l'homme ? C'est la partie divine, c'est l'étincelle divine, c'est la flamme divine qui se trouve dans l'homme. Mais Dieu la développe au fur et à mesure que l'homme en a besoin. Si l'homme a voulu rester avec le cheval, Dieu n'aurait pas permis à l'homme de découvrir la puissance qu'il y a pour se déplacer plus vite aujourd'hui. De la possibilité qu'on avait de se déplacer dans un cheval, dans un jouemadaire, dans un chameau par rapport à aujourd'hui. Nous allons plus vite et nous gagnons en temps. Tout ceci, c'est l'éternel. Il faut bien retenir ça. Ce n'est pas Satan. Satan était menteur et un voleur. Ce n'est pas le diable ça. Bien. Donc, quand nous arrivons unis dans la concorde, unis avec qui le divin, c'est pourquoi nous revenons sur la triunité. G-A-B-O-N Nous avons découvert le code secret 312. Le code secret de Dieu, de sa puissance, c'est 312. Lorsque la puissance de Dieu est descendue à la rue Azusa. C'était à la rue 312. Et 312, c'est G-A-B-Gab de Gabaon, Gabao, Gabon. Les trois lettres qui n'ont pas bougé, qui sont comme un rocher, qui ne bougent pas, qui sont inébranlables, c'est Gab. Et lorsque quelqu'un a saisi G-A-B, G-A-B, il a découvert le code secret de la puissance de Dieu. 312, c'est le code numérique céleste. Et G-A-B, dans G-A-B-Gab, G-A-B a le code numérique céleste de la création. C'est le code de la puissance numérique. Même Israël ne l'a pas. Ils l'avaient à la création. Mais ils l'ont perdu lorsqu'ils ont rejeté Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu, chapitre 21, « Le royaume de Dieu sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Donc, Gabao, nous avons le devoir de rendre les fruits tels que Dieu s'attend que nous les rendions. Donc, arrêtons avec les affantillages. Tu seras prospère, tu seras puissant. Je prophétise, courre à moi, ripopo, c'est terminé. Ça a arrêté d'embêter les enfants de Dieu. Enfants de Dieu, réveillez-vous, réveillez-vous et réveillez-vous. Éveillez-vous dans vos consciences maintenant. Ces soi-disant prophètes-là, ils ne connaissent rien. J'ai dit bien, ils ne connaissent rien. Si l'un d'entre eux peut me prouver le contraire, qu'on s'asseye quelque part, qu'on fasse un débat. Devant des milliers de personnes, ils seront humiliés dans leur bassesse. Entrez dans votre destin. Essayez de veiller à ce qu'il y a en vous, peuple gabonais. Vous savez, les potentiels qui sont en vous sont plus forts que ce que ces prophètes, soi-disant, essayent de vous donner. Ils n'ont rien du tout. Lorsqu'ils vous amènent dans des temps de prière et qu'ils vous donnent des sujets de prière, vous savez ce qu'ils font ? Ils essayent d'éveiller votre conscience. Mais comme ils n'ont pas la bonne manière et leurs intentions, c'est de s'enrichir, Dieu ne peut pas leur donner cette sagesse et cette connaissance qu'il faut pour ouvrir les portes aussi facilement. Ils vous prometront dans les temps de prière qu'ils vont ouvrir les portes. Mais les portes-là seront toujours fermées. L'univers obéit à des lois et à des règles. L'univers obéit à des lois et à des règles. Tant que tu n'as pas la bonne clé, la porte ne s'ouvrira pas. Tant que tu n'introduis pas la bonne clé, c'est pourquoi j'ai dit « Papa franc-maçonne, maman franc-maçonne et les petits frères, vous vous êtes embrouillés, Satan vous a donné des clés qui se cassent. Sortez de là-bas. Dépêchez-vous avant qu'il soit trop tard. » Le pouvoir de la conscience est la puissance vibratoire. Nous en parlerons. C'est un sujet préparé pour vous. Ça fait depuis 2022 que ces choses sont là. Je vais vous les servir doucement au fur et à mesure. Aujourd'hui, là, nous n'irons pas chapsap, vite, vite. Non, non, non. Là, small, small. Doucement, doucement là. Unie dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. Éveille-toi. Maintenant, essayons de lire. Ecclésiastes 3, le verset 11. Qu'est-ce qui est écrit ? Dieu l'éternel, il fait toutes choses bonnes dans son temps. Même, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Je vais vous souligner ça en vert. Dieu a mis quoi dans le cœur de l'homme ? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'homme ? Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ça veut dire que dans l'homme, il y a des particules de l'éternité. Et si l'homme a en lui des particules de l'éternité, ça veut dire qu'il a une étincelle qui s'éveille et qui doit s'éveiller. C'est pourquoi il a dit, éveille-toi Gabon, une horreur se lève. En d'autres termes, repars à la pensée de l'éternité. Quand Job est tombé et qu'il a perdu tous ses biens, où est-ce que Dieu a ramené Job ? Dieu a ramené Job où ? Dans ce qu'il avait perdu ? Non ! Il a dit à Job, où étais-tu ? Où étais-tu Job ? Tu te plains, tu es en train de te morfondre. Job, qui es-tu ? Je m'adresse à Job ici au Gabon, je m'adresse à toi mon fils, ma fille, je m'adresse à toi, qui es-tu Job ? Pourquoi tu te plains de ta situation ? Pourquoi tu te plains de ta précarité ? Pourquoi tu te plains ? Commence à déclencher l'éveil qu'il y a en toi. Commence à déclencher l'éveil qu'il y a en toi. Ce n'est pas un homme qui viendrait déclencher ça. C'est toi-même qui l'a déclenché ça. Ma fille, c'est toi-même. Nous avons en nous des particules, des atomes de l'éternité de Dieu. Nous ne serions pas à la mesure d'être de Dieu, mais nous avons des particules de Dieu et nous sommes des dieux miniatures. C'est-à-dire, nous avons en nous une partie de l'éternité. Une partie d'un somme dit, mais pourquoi mourrez-vous comme des fils quelconques alors que je vous ai fait des dieux ? Il a fait une chose bonne en son temps. Pourquoi tu veux que les choses se fassent avant le temps de Dieu ? Mon fils, ma fille, pourquoi tu en vis les autres parce qu'ils ont réussi ? Qu'il t'a dit que ton destin est égal à l'heure de l'estin. Gabon, je t'enseigne maintenant au nom de Jésus-Christ. Là, je deviens très sérieux maintenant. Nous entrons dans les eaux profondes maintenant. Job est en train de se plaindre. Job est en train de prier. Job est en train de dire que Dieu l'a abandonné. Mais avez-vous constaté l'histoire de Job ? Dieu l'a rendu au double, tout ce qu'il possédait. Parce qu'il avait écouté le vrai son de Dieu. Le vrai ouh. Ce n'est pas le ouh des kankars. Le ouh des kankars, c'est le ouh du diable. Sortez de là-bas si vous êtes là-bas. Le véritable son de Dieu, de la bénédiction de Dieu de Barak-il. Ça vient par Jésus-Christ. Ça vient par le sang de Jésus-Christ. Et kankar n'a pas le vrai H-U. Le vrai H-U, c'est le son qui vient de la parole de Dieu. C'est celui qui vient de la pensée de l'éternité. C'est celui qui vient de l'éveil de conscience. Toutes les sectes qui vous copent de partout là. Et kankar, Rotary, Rotaracte, et que sais-je encore. La Roche-Croix, la Formationnerie. Tous, tous, je dis, ils sont embrouillés. Satan les a embrouillés. Et Satan, c'est de quoi je parle. Pendant que je suis en train de parler au Gabon. Il entend ma voix. Il entend mon cri. Il sait de quoi je suis en train de parler. Il vous a embrouillés. Il vous a édonguisés. Alors, quittez de l'édonguisme. Quittez. Sortez de là-bas. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il a mis des particules de l'éternité. Il a mis des particules de l'éveil de conscience. Église, tu veux réussir ? Éveille-toi, Gabon, maintenant. Là, nous entrons maintenant dans les révélations profondes de l'hymne national. Éveille-toi maintenant. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Ça, c'était Salomon qui disait ça. Que l'homme ne peut pas saisir l'œuvre de Dieu, ce qu'il fait du commencement à la fin. Le Aleph et le Samek. Mais laissez-moi vous dire, j'ai tout préparé, mes enfants. Aujourd'hui, nous pouvons dire que grâce à Jésus, nous pouvons saisir l'œuvre de Dieu, le Aleph, le Alpha et l'Oméga. Nous pouvons saisir cela. Nous pouvons comprendre cela. Et nous pouvons expliquer cela. J'avance. Proverbe 8, à son verset 23. La sagesse dit, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Avez-vous remarqué, je reviens sur Job, là, ça revient, là, ça revient, là, ça revient. Avez-vous remarqué, Job, son début, ce n'était pas dans le matériel. Son début, ce n'était pas dans la richesse. Son début, ce n'était pas dans la santé. Son début, c'était d'abord d'être avec Dieu, de saisir qui est Dieu, de saisir sa particule de l'éternité. Ce qui était plus important pour Job, c'était de saisir la mort de qui il est, fils, il appartient à qui, il est dans quel monde, il est avec quel monde, il appartient à quel monde. Ma nation, tu appartiens à qui ? De là, je viens de démolir tout ce qui est lié aux ancêtres et aux génies. Je détruis tout ce qui est lié à la matière, à la terre. Car la terre a eu un commencement. Mais l'être humain n'a pas de commencement. Vous me parlez de quoi alors, là ? L'être humain n'a pas de commencement. Parce que si vous parlez de commencement, si vous dites que nous sommes liés à nos ancêtres, nos ancêtres sont nés au Gabon, ils ont été enterrés au Gabon. La terre a été créée, la terre a un commencement. Mais l'homme éternel n'a pas de commencement. C'est pourquoi Dieu dit, Dieu va dire à Job dans Job 108, où étais-tu ? Tu es en train de te plaindre, tu te plaindre, tu te plaindre, tu te plaindre. Tu étais où, toi ? Tu viens d'où ? De qui es-tu, le fils ? Écoutez la réponse de l'éternel. Non, allons-y lire ça. Allons-y. Je n'ai pas prévu ça. Non, non, non. Laisse-moi prendre la Bible. Je n'ai pas prévu ça, ma fille. Mon fils, on ne peut pas passer comme ça, là. C'est tout facile, ça. Oui, ma famille. Je n'ai pas prévu ça, comme ça. C'est très sérieux, là. C'est très sérieux. C'est très sérieux, là. Sortez, 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 sortez des églises, des faux prophètes qui vous promettent chaque jour par leur prière en ligne. Les prières en ligne. Les prières en ligne. Ils vous promettent monde des merveilles alors qu'ils soient attachés. Attachés au matérialisme. Ils sont attachés à la terre. Job, Job, où es-tu ? Où viens-tu, où viens-tu ? Ma fille, ma fille, ma fille, où viens-tu ? Oh, ils vous promettent que c'est serré rétabli. Oh, ma fille, je vois, je vois. Dieu voit que tu es rétabli au travail. Mon fils, mon fils, je vois, je vois. Bandioui. Oh là là, oh là là, oh là là, que Dieu m'aide à rester dans la droite ligne de sa volonté. Que Dieu m'aide à ne jamais faire des compromis, des compromis avec sa parole. Job 38, c'est là. Je vais lire rapidement. Chab, chab. L'éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? En d'autres termes, si moi, Dieu, j'ai décidé, dites-moi qui peut venir obscurcir ça ? Obscurcir veut dire salir. Mettre des ténèbres, dire, Seigneur, je vais t'empêcher. Satan, vous vous êtes, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Satan, il est qui ? Il est qui ? Une vermine, une fourmine. Vous savez qui a glorifié Satan ? Vous savez qui a donné la force à Satan ? C'est vous. Satan est fort pour celui qui est ignorant. Et il est faible pour celui qui connaît Dieu. Je vais répéter ça. Satan est faible, il est fort pour celui qui est ignorant. Mais il est faible pour celui qui connaît son Dieu. C'est pourquoi il a dit, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. C'est terrain comme un voyant homme, je t'interrogerais, tu m'instruirais. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de l'intelligence, ou qui en a fixé les dimensions. Alors vous venez là, les gens qui, oh non, les initiations, vous venez nous séparer de nos génies, les choses de nos ancêtres. Gabonais et Gabonaises, Gabonaises et Gabonaises, vous n'appartenez pas à vos ancêtres. Vous appartenez à Dieu, l'éternité qui vous a établi sur la terre et qui a mis en vous une partie de l'éternité. Vous ne dites pas des créatures du temps, vous êtes des créatures de l'éternité. Vous n'appartenez pas à vos ancêtres. Si tu vois ton grand-père, tu lui dis, retourne en enfer, si tu n'es pas converti. S'il est mort, bien sûr. Qui a fixé les dimensions, le sais-tu ? Qui est tendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ses bases sont terres l'appuyées ? Ou qui en a posé la pire angulaire ? Voyez-vous, Jésus la pire angulaire ? Waouh, maintenant nous sommes en train de poser ça. Alors que les étoiles du matin éclataient en chambre à l'égresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Où ça ? Où ça ? Dans l'éternité, dans l'éternité. Job 108. Pourquoi est-ce que Job n'a pas demandé ? Pourquoi est-ce que l'éternité n'a pas dit à Job, tu sais mon fils, je vois la situation que tu traverses. Oui, je comprends, vraiment, c'est difficile. Mais tu sais, Satan m'embête un peu. Quand je veux essayer de t'aider, il me gêne ici. Quand je passe à droite, il m'embête. J'ai du mal. J'envoie mes anges. Mais ces anges combattent. Oh, Dieu ! Le Créateur ! Petit Satan ! Oh, maman, ma seigneur, aidez-moi. Oh, l'homme, 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 l'homme. Éveille-toi, Gabon. Éveille-toi. Qui en a posé la pierre angulaire ? Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Hum ? Écoutez, nous continuons. Qui a fermé la mer avec des portes ? Quand elle s'est lancé du sein maternel. Vous voyez la mer qui rugit avant Yumbala ? Comment ça frappe, les vagues frappent ? Mais Dieu a mis des portes, il a mis des portes. Il a dit à la mer, tu t'arrêtes ici. Ici s'arrête l'orgueil de tes flots. Quand elle s'élança du sein maternel. Quand j'ai fini de la nuée, son vêtement et de l'obscurité, c'est l'ange. Quand je lui imposais ma loi. Oh, maille, maille, maille. Quelle loi ? Tu sais de quelle loi Dieu parle ? Quand il imposait sa loi à la mer. Il y a ce qu'on appelle la loi de la création et les lois établies. Les lois établies, ce sont les lois avec lesquelles Dieu préside. Il nous dit ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais la loi de la création est une loi universelle. Alors laissez-moi vous enseigner petit francs-sons. Satan, assieds-toi. Que je t'enseigne, toi et tes enfants. La loi de la création, c'est cette loi avec laquelle Dieu domine tout le cosmos, tout l'univers. Au-delà des trous noirs, au-delà des planètes interstellaires, au-delà des sphères, des stratosphères, des sphères et des sphères, au-delà de toutes ces régions, même que l'appareil mécanique. Vous comprenez ? Ils n'ont jamais capté. Au-delà de tout ça, Dieu, il est l'éternel qui sait tout. Et vous voulez relier le Gabonais à quoi ? À la source de la terre ? À l'atome de la terre ? L'homme, particule de Dieu, était avant le premier atome. Je vais vous le lire tout de suite. L'homme qui fut créé par Dieu était avant le premier atome. Écoutez, écoutez. Comment la terre a été créée ? Dieu a prononcé la parole. Il y a ce qu'on appelle la particule du premier atome. De là, les hommes n'étaient pas dans le découvrir ça. Mais ce qu'ils ont dit est faux. Quand ils vont dire, le monde a été fait par un Big Bang. Non ! Le monde n'a pas été fait par un Big Bang. C'est Dieu qui a créé la terre. Et il a aussi créé des planètes. Maintenant, comment crée-t-il la terre ? Il prononce la parole. De cette parole, sort ce qu'on appelle un nano. De cette nano, sort ce qu'on appelle un atome. Et lorsque cet atome explose, ça crée la terre. C'est cette terre dans laquelle nous marchons, nous roulons des voitures, nous dormons et nous sommes enterrés. C'est dans cette terre que je suis en train de crier ce soir. Retournons à l'éternel. Éveillons nos consciences alors. Et sortons du sommeil. Dieu n'est pas une religion. Jésus n'est pas une religion. Le Jésus que je défends n'est pas une religion. Il est un être d'une personne. C'est une émanation puissante qui gouverne l'univers. Et je dis à Satan, je t'interpelle maintenant ce soir. Je t'appelle au Gabon et assieds-toi. Que je t'enseigne, toi et ton peuple. Alors franc-maçon, quand je vous disais, je ne suis pas venu pour faire du mal, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas, c'est amusant. Vos petits cours qu'on vous donne, ça et là, c'est quoi c'est ça ? Des amessés, mais pas des amessés. Les cours qu'on vous donne, c'est un enfant qui est écrit à la maternelle. On ne sait même pas de quoi vous parlez. Les cours qu'on vous montre, la franc-maçonnerie, la magie, la rose-croix et dans toutes ces sectes-là, c'est un enfant qui griffonne. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Je dis, je convoque un seul maçon au Gabon. Un seul. Que nous nous assayons. Et parlons de l'éternité. Parlons de la création. Parlons du subconscient. Parlons de la conscience. Parlons de tout ce qu'il y a du commencement à la fin. Et nous verrons. Et nous verrons qu'il va s'assortir. J'ai confondu quatre francs-maçons au Gabon. Quatre. À part gentil. Ils ont voulu s'élever pour faire la bagarre. C'est comme ça que vous êtes. Quand on vous confond, vous commencez à faire la bagarre. Quelle bagarre ? Vous pensez que tous les pasteurs sont de la même dimension ? Vous pensez que la compréhension de qui est Dieu, tout le monde a la même compréhension ? Vous ne savez pas qu'il y a des personnes que Dieu a prises sur la terre et les a menées dans l'espace, dans l'univers ? Vous savez comment Dieu m'a transporté de la terre, vivant, pour m'emmener dans l'univers ? Vivant. Oui, je l'ai vécu. Donc, vous restez tranquille. Votre bassesse, quand vous prenez vos aloises là, le jadin, pour recevoir des révélations, soi-disant dans la rose-conne, la maçonnerie et cancars et que sais-je, maïkari, rotari et tout. C'est quoi c'est ça même, non ? Je dis, asseyez-vous. J'ai dit, ce soir, j'ai convoqué Satan au Gabon. Je l'ai convoqué. J'ai ce pouvoir de le convoquer et qu'il s'asseye. Ok. Job 28. Quand je lui ai imposé ma loi et que je lui ai mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà. Mes enfants, quand Dieu a déjà fixé quelque chose, Satan n'ira pas au-delà. Vous comprenez ? Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est vous qui développez en vous la faculté de croire que Satan est puissant. Il n'est pas puissant. William Branham nous a prêché un message, un serment. Oh Seigneur, où est ce message-là ? Attends, attends. Attends mon enfant. Attends. 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 William Branham a prêché ce serment ce jour-là sur le calvaire. Ce jour-là sur le calvaire. Que dit-il ? Je vais te donner ça gratuitement sur un plateau. Prépare un coca. Bon appétit. Paragraphe 64. William Branham, mon mentor, dit voici les vrais mentors. Mais vous ne pouvez pas qui prend des mentors eux-mêmes. Ils sont des... Ma boule par le diable. Il a brisé les pouvoirs de Satan, Jésus. Il a ouvert les portes de prison du séjour des morts, Jésus. Et chaque homme qui était enfermé sur cette terre dans les prisons, qui craignait le moment de sa mort et de ce que la mort lui réservait sur la terre, il a ouvert les portes de ses lures. Il a mis en liberté tous les captifs. Vous n'avez plus à être ravagé par le péché. Vous n'avez plus à vous livrer vos membres au péché, de boire, de fumer, de jouer au jeu d'argent, de dire des mensonges. Vous pouvez être honnête, juste, et droit, et Satan ne peut rien y faire. Écoutez ce que vous l'avez dit, Mme continue de dire. Il dit, les hommes qui étaient dans l'esclavage ont été libérés. Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as été libérée ? Paragraphe 61. Il nous dit, le prix a été payé. L'esclavage de Satan avait été brisé. Dieu a remis entre les mains de l'homme un moyen de revenir vers ce qu'il cherchait. Quoi ? L'éternité. Tu comprends ? Oh my. Attends, 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 attends. Laisse-moi ça. Paragraphe 75. Il dit, c'était l'agneau même auquel Abel pensait quand il a vu la sémence promise de la femme. C'était lui, l'agneau, Jésus, qui devait venir. Il dit, c'est ce qui a amené cette grande chose. Ce qui a cassé les reins de Satan. Voilà ce que dit William Marion Brenna, mon mentor. Vous comprenez, petit Rosé Christian ? Vous comprenez maintenant ? Voilà ce que dit mon mentor. Il est là. Voilà ce qu'il dit. Les reins de Satan ont été cassés. Et l'enseignement de ce soir-là, nous allons casser les reins de Satan. Fatigué même, brisé. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Oh Seigneur, aide ma nation à prendre conscience. Aide mon peuple à prendre conscience de cela. Bien, je peux m'arrêter là, pour ici. Revenons sur la Bible, revenons sur la Bible. Il est là. Dieu dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin ? As-tu montré sa place à l'horreur ? Qui montre la place à l'horreur ? De quelle horreur Dieu parle-t-il ? De quelle horreur si ce n'est pas l'horreur du Gabon ? Job 38, à son verset combien ? 12. As-tu montré sa place à l'horreur ? As-tu montré que c'est au Gabon que l'horreur va se lever ? Peuple gabonais, tu n'es pas n'importe quel peuple. Mon fils, ma fille, tu n'es pas n'importe qui. Tu es né pour écraser le diable. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Qui en voulait à Job ? Le diable. Et qui a vaincu le diable ? Job. Vous savez, j'ai enseigné à Port-Gentilles. Un dernier chapitre devait être ajouté dans le livre de Job. Et la dernière phrase devait être celle-ci. Et Job vainquit Satan. Si Job a vaincu Satan avec l'ignorance qu'il avait, les peines, la souffrance qu'il accablait et qui lui permettait peut-être maintenant de croire que Dieu l'avait oublié. Au point où Dieu a dû déléguer le petit et lui le vrai son de Dieu. Mais qu'en est-il de toi et moi qui nous plaignons sur notre sorde parce que nous avons ces siestes-là, nous avons permis ces siestes-là et les autres sont en train de progresser. qui t'a dit que ta vie est semblable à la leur moine. Yamboui, c'est comment ? Oh Gabonais, éveille-toi, est-ce que tu ne te connais pas ? Découvre qui tu es, c'est pour qu'on dit éveille-toi Gabon, c'est-à-dire va te connaître, va te découvrir. Chaque personne est différente par son empreinte, chaque personne est différente par son empreinte. L'éveil de conscience c'est un travail. C'est un travail. Job 38, as-tu montré sa place à l'aurore ? As-tu dit que c'est ici au Gabon que ce message sera prêché qui fera chuter le diable ? Oh merci Seigneur. Oh merci Jésus. Merci. Merci pour ta parole. Job 38, verset 12, as-tu montré sa place à l'aurore ? pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient sécoués ? Lorsque la révélation de l'aurore arrive, qu'est-ce qui se passe ? Les méchants sont sécoués. Mais qui commence à être sécoués ? Qui commence à être sécoués ? Ce sont les soi-disant pasteurs qui ont quitté leur rang, leur rôle, leur devoir pour se mélanger aux ténèbres. Les méchants sont sécoués. à l'instant où ces messages ont été sortis, ils sont sécoués. Que le diable et ses enfants soient sécoués. Et veillez-vous, et veillez-vous. Plusieurs de ces églises-là, ce sont des marabouts et des charlatans, des pasteurs sorciers plongés dans le cultisme et les pratiques pour qu'elles saisissent les extrémités et que les méchants en soient sécoués. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Pour que le méchant soit privé de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. Le bras du PDG. Quand l'aurore s'est levée, oh my seigneur, et Gabon, Gabon. Verset combien ? Verset combien ? Verset 15. Je continue. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. Quel est le bras qui se lève ? Comme disent les guissirs. Kadikako, kadikak. Que le bras. Vous allez encore voir le bras là. Écoutez, PDG, je vous donne un conseil. Changez de logo. Changez de logo. Le bras là est tombé. Papa Olegi est venu avec la lumière de l'aurore. C'est pourquoi il a dit unis dans la concorde et la fraternité. Et quand ils ont pris le pouvoir avec les militaires, ils étaient unis dans quoi ça ? La concorde. Concorde en français. Ça veut dire cœur à cœur. Aucun n'a trahi l'autre. Je vous ai dit qu'au Cameroun, je ne sais pas si en 82, la garde républicaine a tenté un coup de tassas raté. Plusieurs pays des coups de tassas ratés. Et les gens sont partis en exil. mais pour le guébon, pour le guébon, unis dans la concordeur. C'est quoi ? Vous ne comprenez pas quoi ? Ils étaient unis de cœur à cœur. Il n'y avait pas une tchèque au milieu d'eux. Il n'y avait pas un lâche au milieu d'eux. Tous, Dieu les a conditionnés sous l'esprit de libre national. Mais c'est quelle puissance qui les a détenus ? Pourquoi ? Ils se sont liés d'un serment. Un serment. Ils ont juré fidélité à la patrie. Vivre ou mourir. Nous allons restituer ce pouvoir. Le bras va tomber. Le bras va tomber. Le bras va tomber. Et le bras est tombé le 30 août. Mais dites-moi que je suis fou dans mes révélations. Pourquoi nous quittons le Job 38 et tout ça, ça se passe dans Job. Et pourquoi Job est envié par Satan ? Qui envie le Gabonais ? Qui envie le Gabon ? N'est-ce pas Satan ? Que moi je viens de me battre avec les francs-maçons des enfants, des bébés qui portent les couches ? Moi, je vais me battre avec vous. Il va dépendre des manières aux morts. Le pasteur Mbadinga de Shekina, vos pasteurs de Libreville, ceux qui vous envoient le feu. Moi, je ne suis pas là pour vous. Et je vous ai dit que je ne vous veux aucun mal. Je n'ai pas envie de vous taper. Je n'ai pas envie de vous balayer de la terre. Je veux une répentance pour vous, pour ceux qui peuvent revenir. C'est tout ce que je vous tente. C'est la verge, la verge d'amour de Dieu. C'est la parole d'amour. Mais viendra le temps où si vous refusez de vous répentir, cette verge va se transformer alors en épée. unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi à Gabon alors. Et car une aurore se lève. Encourage l'ardeur en plus. Oui. Qui vibre et nous soulève. Je ne touche pas à vous vibrer là. L'aurore qui se lève. Quand l'aurore se lève, le bras est brisé. Dites-moi que la Bible s'infolive. Vous allez vous wise. Wisez des wisez. Venez me faire du bruit. La Bible c'est un faux livre. La Bible comme le Coran. Ne comparez jamais la Bible avec notre livre. Vous avez vu un autre livre qui parle des événements qui se sont produits au Gabon avec exactitude, avec détail et profondeur. Montrez-moi ça dans le Coran. Montrez-moi ça dans le livre de la Rose-Croix. Montrez-moi ça dans le livre de nos ancêtres. Alors vous, vous tenez tranquille. J'ai convoqué le diable aujourd'hui. Nous sommes au 6 mars 2024. Je l'ai convoqué. Donc vous, mettez-vous de côté. Ma bagarre c'est avec votre patron. C'est avec votre chef. Le même Satan qui en voulait à Job, c'est le même Satan qui en veut au Gabon. C'est le même Satan qui est en train de combattre le Gabon pour que le Gabon n'arrive pas à entendre cette voix qui crie. Satan essaie de leur dire il est fou, il est fou. Vous pensez qu'un fou peut arriver à avoir des révélations aussi fortes et puissantes qui sont exactement là liées avec le Gabon, avec l'hymne national ? En 2022, les pasteurs depuis quand est-ce l'hymne national est maintenant une révélation. Bêtise, erreur fatale. Votre conscience est obscurcie par la part du gars de pédé dans les églises homosexuelles. Je continue à lire. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme les vêtements. Verset 15. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras, le bras qui se lève soit brisé. Le bras du PDG, c'est où ça maintenant ? Peuple gabonais, mais si vous me prenez pour un malade mental, dites-moi, quand l'aurore s'est élevé là, et souvenez-vous, ils ont fait ça à quelle heure ? Mais c'était à l'aurore. C'est au petit matin. Hé, papa Dieu. Où blague avec Dieu ? C'est quoi ? Gabon, c'est avec ce Dieu. Le Dieu qui a fait manger l'herbe à Nebuchadnezzar. Sept ans de folie. C'est avec ce Dieu que vous êtes en train de jouer. Les généraux là, on vous confie des missions. Des ministres, on vous confie des missions. Les entrepreneurs, on vous confie des missions. Vous êtes en train de manger l'argent de l'État. C'est avec ce Dieu qui appartient au Gabon que vous êtes en train de jouer. J'ai dit, si Oligi ne vous fait rien, réveillez-vous, dormez. Réveillez-vous, dormez. One day, un adia, vous allez vous réveiller. Vous êtes fous. J'ai dit, vous allez mettre le caleçon sur vos têtes. C'est ainsi, dit le Seigneur. Jouez encore avec le Gabon là. J'ai dit, continue non. Allons-y. Go c'est go. Dieu vous a envoyé un fou, un vrai fou. Un fou. C'est-à-dire que Dieu, bon d'ailleurs, Dieu a pris près de 6 000 ans pour me façonner. C'est-à-dire, il a réfléchi. Je vais fabriquer cet enfant. Comment? Il aura quel genre d'anxion? Quel esprit? Comment va-t-il parler à ces gens? Je vais l'utiliser de quelle manière? Parce que le Gabon est tellement édonguisé, tellement marabouté, tellement sorcellé. Comment faire pour taper sur la fourmilière de Satan? Dieu te parle, Gabon. Ce n'est pas Joseph. C'est Dieu dans Joseph. Je n'aime pas encore toucher les choses très profondes. Attends, allons-nous. Je termine avec Job. Il dit, pour que les méchants soient privés de leur lumière. Il dit, et que le bras qui se lève soit brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? Mais Dieu, toi aussi, ton enfant a perdu ses enfants. Job a perdu ses enfants. Job a perdu ses maisons. Job a perdu son matériel. Job a perdu son business. Toi, au lieu de venir réconforter ton enfant, tu passes la question et la réponse. Oh, est-ce que tu as connu ceci? Oh, est-ce que tu sais ceci? Oh, ma mère, Seigneur, Dieu. Mais il faut aider ton enfant, il faut rélever. Au lieu de rélever, toi, tu es là, en train de lui plonger dans les choses de l'éternité. Je ne sais pas si l'église comprend, je ne sais pas si le peuple gabonais comprend. Là, je parle à ceux qui sont éveillés. Je m'adresse au Gabon éveillé. C'est pourquoi je dis le vrai gabonais, c'est celui qui saisira cette émission, Dieu parle encore. C'est celle qui saisira ça maintenant, là. Avez-vous remarqué? Dieu ramène Job à l'éternité. Non pas au matériel, non pas aux ancêtres, non pas à ses pères. Dieu ne ramène pas Job à ses ancêtres. Dieu ne ramène pas Job à ce qu'il possédait et qu'il a perdu. Dieu ramène Job dans l'éternité. Donc, qui suis-je? Qui es-tu, Gabonais? Tu es une particule de l'éternité. Tu es une étincelle de la divinité suprême, de la triunité de Dieu, du Dieu unique. Oh, Seigneur. Écoutez, continuons le questionnement. Les portes de la mort, dont elle était ouverte. As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrasé du regard l'étendue de la terre? Parle! Si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Aujourd'hui, le séjour de la lumière, c'est où? Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève. Le soleil de Gabon s'arrête où? Sur quel soleil? Sur quel ciel? Le ciel, Gabon. Donc, le séjour de la lumière, c'est où? Gabon. Voilà pourquoi l'enfant qui vous parle, une lumière puissante ne le quitte pas. Vous avez vu les images, non? Ah bon? Vous n'avez pas vu? Allez-y cliquer sur compte, je vais régir ma bien la colonne de feu. Vous verrez cette lumière-là, de quoi Dieu parle-là. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière et les ténèbres? Où ont-elles leur demeure? Les ténèbres à Libreville, Satan. Il a été convoqué aujourd'hui. Là, il est à genoux. Peux-tu les saisir à leurs limites? Oui, nous saisissons Satan dans ses limites, dans ses retranchements les plus obscurs et connaître les sentiers de leurs habitations? Tu le sais. Écoutez maintenant, je dis à Job, tu le sais car alors tu étais né. Job est né où? Sur la terre? Il est né au Gabon? Nos ancêtres épatés de là. Je vois les gars qui viennent d'en jouer en question avec des bâtons, des chapeaux. pardon. Il n'est pas le pas. Il n'est pas le pas. Non, non, non. Il n'est pas le pas. Il n'est pas le pas. Je vous ai fêté de passage. Tu le sais car alors tu étais né et le nombre de tes jours est grand. es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? Hein? Job? As-tu vu les étoiles? As-tu vu les dépôts de grêle? Que je tiens en réserve pour les temps de déclasse? Pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et qui a exercé la route de l'éclair et du tonnerre pour que la pluie tombe sur une terre sans habitant? Sur un désert où il n'y a point d'hommes pour qu'elle abreuve les lieux les lieux quoi? Attendez je suis au verset combien là? 27? 28? Voilà la pluie Attendez 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 qu'elle fasse germer attendez attendez 27 oui pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe la pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée du sang de qui sort la glace et qui enfante le friment du ciel pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée écoutez maintenant Dieu écoutez papa Dieu Job 38 le verset 31 papa Dieu laisse c'est bon Job a compris il n'a pas compris parce que vous les humains parce que vous avez perdu ceci et vous pensez que vous votre être spirituel est lié à la matière est lié au temps est lié à l'atome non 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 votre être n'est pas lié à la terre votre être n'est pas lié à la matière vous voyez non Job est né où dans les firmements du ciel dans l'éternité pas sur la terre écoutez venez verset 31 Job 38 ouvrez votre Bible nous tu les liens des pléades nouer c'est attacher les liens attacher les liens des pléades les pléades ce sont des étoiles des milliards des milliards d'étoiles papa Dieu là j'ai les muscles pour dire à Satan à genoux j'ai dit à genoux heureux et chrétien vous allongez vous même si Satan a genou vous allongez vous je vous punis le flanc contre le sol bâtard au lieu d'invoquer l'éternel votre Dieu vous allez invoquer Satan et vous faites de lui votre père nous tu les liens des pléades ou décaches-tu les cordages de l'orion oh les cordages de l'orion non fils non je je ferai une autre émission je te montrerai ça j'aurais voulu te montrer ça en image les cordages de l'orion l'orion c'est encore une autre forme d'étoiles dans l'univers les pléades c'est une quantité d'étoiles de laquelle émanent des énergies ce sont ces énergies que nous appelons maintenant des énergies cosmiques qui viennent sur la terre oh non laisse avançons avançons il est pratiquement une heure et quelques oh là là oh là là nous tu les liens des pléades ou des tâches-tu des cordages de l'orion mais Dieu papa Dieu mais c'est quoi tu amènes un job là-bas c'est comment tu l'amènes dans le firmament du ciel c'est comment tu l'amènes là-bas comment tu lui poses des questions sur la faisabilité et comment tu as fait toutes ces choses et tu as placé toutes ces choses mais fais père éternel Gabonais Gabonais si Dieu si Dieu a placé les étoiles dans l'univers personne ne l'a aidé papa Oligi personne ne l'a aidé Dieu personne papa Oligi quelqu'un peut-il t'empêcher de régner quelqu'un peut-il t'empêcher d'être président quelqu'un si Dieu a décidé je dis bien si Dieu a décidé quelqu'un peut-il s'opposer à ça je dis même Satan personne il ne peut pas il ne peut pas alors laisse-moi tout ce qu'il y a tout ce qu'on peut te proposer ça et là oh viens te blinder viens te protéger il faut dire arrêtez dégagez avec vos bêtises il y a un enfant que Dieu a envoyé au Gabon pour vous confondre alors il dit où détaches-tu les cordages de l'Orient mon frère si Dieu détache les cordages de l'Orient dis-moi avec laquelle des cordes avec laquelle des cordes que ton petit-oncle ton oncle ou ta mère t'a attaché que Dieu ne peut pas te détacher de là je vous dis laissez-moi les émoniaux les romans venez à cette émission écoutez-la voir le Dieu il ne peut pas vous détacher celui qui vous détache c'est Dieu lorsque vous prenez conscience lorsque votre âme est éveillée éclairée elle retourne à sa particule de l'éternité nous sommes des particules de l'éternité de Dieu père éternel comment pouvoir donner sa malation comment enseigner ça au peuple nous sommes des particules infiniment petits des manoparticules mais les manoparticules détiennent aussi une portion de la divinité du grand halo de la création de Dieu dis-moi qui peut t'attacher ma fille vous vous êtes écoutez ce que j'avais enseigné quelque part c'est l'être humain dans son subconscient qui s'attache quand on est chrétien mais c'est une bêtise même de vos prophètes de vous dire je te vois tu es attaché quelqu'un qui a été baptisé du Saint-Esprit quelqu'un qui a été baptisé d'eau au nom suprême de Jésus-Christ quelqu'un qui a été baptisé du Saint-Esprit vous me dites il est lié qui l'a lié c'est toi pasteur pasteur c'est toi ou c'est ton père qui l'a lié quand une âme est convertie elle est convertie convertie veut dire changer c'est normal vous ne voyagez pas vous ne savez pas c'est quoi convertie moi je voyage quand je vais avec le CFA dans un pays autre que le mien où le CFA n'est pas utilisé je suis obligé de me défaire de ça je vais à la banque ou je vais chez les échangeurs je suis obligé de perdre la valeur monétaire de mon pays et quand on est chrétien c'est une autre valeur toutes les images changent les dessins changent la forme change le fond change quand on est chrétien on est converti j'aime mettre le mot chrétien de côté parce que c'est les hommes ce sont les hommes qui ont qualifié quand on est croyant quand on est arrivé à cette éveil de conscience où on a réellement rétabli le contact avec la divinité suprême écoutez ce que papa Brennan dit écoutez écoutez il dit ceci dans le message la sémence du serpent avec ça les pasteurs l'ont combattu Brennan nous a démontré que celui qui avait séduit Ève c'est le serpent Satan incarné dans le serpent ils l'ont combattu oh Satan ta sémence est en train de t'écraser au Gabon au nom puissant de Yahushua Mashiach paragraphe 149 Dieu a caché ça aux yeux des sages et des intelligents il a promis de le révéler au fils de Dieu dans les derniers jours quand le fils de Dieu serait manifesté quand le fils de Dieu qui se réjouissait dès avant la fondation du monde quand la glorieuse révélation de la divinité et tout serait donné dans les derniers jours il manifesterait ces choses à travers les fils de Dieu vous savez que c'est ce que l'écriture enseigne et nous y voilà et Gabon nous y voilà la grande divinité du Dieu suprême la triunité du Dieu unique est au Gabon la triunité du Dieu unique est au Gabon ça ne te dit rien Gabon cher président peuple gabonais la triunité du Dieu unique le Dieu tout puissant maître de la création Dieu qui a fait l'espace le temps les étoiles les planètes il est au Gabon il est en train de crier dans Dieu parle encore qui est cet enfant avec une sagesse aussi profonde que mystique et mystérieuse voilà pourquoi certains m'ont appelé le mystérieux oui ma vie est mystérieuse je ne me connais pas même mon épouse ne me connait pas et moi-même je ne me connais pas non plus mais je connais une chose Dieu me connait et ça me suffit voilà pourquoi je veux enseigner aux frères maçons leur dire entrez dans une salle ce que vous cherchez dans la frère maçonnerie je peux vous servir ça sans être un PD sans sacrifier vos fils vos filles sans faire coucher vos femmes à d'autres hommes de votre obédience religieuse vous n'êtes pas obligé de coucher avec vos filles avec vos garçons je vous sers ça sur un plateau chap chap sortez de la loge voici Dieu qui vient de vous humilier là au Gabon sous les yeux médusés de ces grands hommes soi-disant grands savants mais des bâtards qui ignorent les origines de leur paternité de leur affiliation avec le Dieu de la création ils ont laissé Dieu ils sont allés vers Satan un enfant qui ne sait pas qui est son père qu'est-ce qu'il est c'est un bâtard si tu n'as pas envie d'être un bâtard sors de la loge tu t'appelles William Brennan mon mentor dit c'est pour cette raison que Dieu nous dévoile ces choses Dieu est en train de se manifester Dieu est en train de manifester ses fils écoutez ça il va au-delà des limites de toute connaissance humaine profondément dans les révélations spirituelles pour nous communiquer cela des fils de Dieu manifestés je vais relire ça paragraphe 149 le message la séance du serpent William Brennan quand je dis William Brennan dit Framasson là où tu es là tu dis il dit quoi quand je dis William Brennan tu réponds il dit quoi William Brennan dit Dieu est en train de manifester ses fils je précise maintenant au Gabon il va au-delà des limites de toute connaissance humaine vous ne vous rendez pas compte que depuis que Dieu est en train de vous enseigner c'est au-delà des limites c'est-à-dire que là où l'homme s'est limité Dieu est allé au-delà des limites de toute connaissance humaine pour nous transmettre la révélation divine spirituelle de qui il est Dieu est en train de manifester ses fils c'est là c'est là c'est sur cette feuille là que j'ai ça il va au-delà des limites de toute connaissance humaine hein c'est là Dieu est en train de manifester ses fils il va au-delà des limites de toute connaissance humaine profondement dans les révélations spirituelles et divines pour nous communiquer cela peuple gabonais as-tu compris maintenant à qui tu appartiens reprenons Job reprenons le dialogue de Job comment Dieu amène Job dans l'éternité il lui dit tu n'es pas de la terre tu es du ciel fais-tu paraître en leur temps les signes du Zodiac les signes du Zodiac que vous les frères maçons nous allez étudier les magiciens vous allez étudier les astrologues vous allez étudier et vous mettez ça dans ce qu'on appelle l'horoscope la vierge le lion le cancer hein capricorne 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 sagittaire mais vous allez étudier les signes du Zodiac du Créateur mais vous rejetez le Créateur Jésus mais c'est quelle bêtise que l'homme a dans sa tête quoi mais c'est quoi son problème quoi hein fais-tu paraître c'est-à-dire Dieu dit en petit français c'est moi qui amène ces choses en son temps papa Olivier tu es né sous un signe je ne sais pas si on te l'a enseigné mais un jour je ferai un cours sur ça pas maintenant après tu es né sous un signe et c'est ce signe qui a permis que tu viennes alors peuple gabonais soyez assez intelligent de comprendre que les éléments de la terre sont régulés par les actions du ciel et en plus de cela comprenez ceci tout est tout est gouverné par la loi céleste de la création c'est pourquoi Dieu va dire à Job qu'on est-tu hein il 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 a dit ici là hein quand je lui imposais ma loi ma loi la loi de la création connais-tu la loi avec laquelle Dieu a imposé toutes choses mon fils ma fille connaissez-vous cette loi là cette loi qui impose à Satan de restituer ce qu'il a volé juste l'éveil de conscience seulement ça vous savez ce que Dieu est en train de faire à Job là Job Dieu est en train d'éveiller la conscience de Job c'est exactement ça que font ces cours ces cours viennent éveiller vos consciences Dieu amène Job de la terre il l'amène au ciel il l'amène dans l'espace il l'amène dans le temps il l'amène dans la création il l'amène dans toute la fondation il montre Jésus la pierre angulaire la pierre angulaire fais-tu paraître en leur temps les signes du Zoliac ou conduis-tu la grande os et ses petits connaiss-tu les lois du ciel vous comprenez donc hormis la loi de la création il y a ce qu'on appelle les lois du ciel et je vous ai dit que c'est avec ces lois que Dieu domine sur la terre mais la loi de la création c'est cette loi qui a tout fait par la parole c'est quand nous disons non pas les paroles mais la parole parce que la loi de la parole la loi de la création vient par la parole et la parole c'est Dieu Dieu est singulier Dieu n'est pas plus réel le Père à côté le Fils à côté le Saint-Esprit non Dieu est triunité il n'est pas trinité fais-tu paraître en leur temps les signes du Zoliac connaiss-tu la grande os et conduis-tu la grande os avec ses petits et connaiss-tu les lois du ciel règles-tu son pouvoir sur la terre oh my Seigneur il n'y a pas le temps de vous expliquer ça Dieu règle le pouvoir tout ce qui arrive sur la terre j'ai dit tout ce qui arrive même le 30 août Papa Olégui Gabonais c'est Gabonais ça les pasteurs ne peuvent pas vous dire ça ils vont seulement vous prêcher Jésus, Jésus, Jésus même Jésus en a marre que vous prêchez son évangile mais ça rentre dans les profondeurs de l'être humain qui peut éveiller sa conscience mais regardez comment Job est embêté mais qu'est-ce que Dieu fait à Job il éveille sa conscience il développe sa maturité il enlève de la terre il l'amène dans l'espace céleste mais vous quand vous êtes perdus dans vos biens et dans tout ce que vous perdez on vous dit quoi tu vas voyager je vois j'ouvre la porte il t'ouvre la porte il ne connait même pas les lois du ciel bêtise connais-tu les lois du ciel connais-tu les lois du ciel règles-tu son pouvoir sur la terre rien n'arrive sur la terre sans que Dieu n'ait réglé le pouvoir sur la terre rien n'arrive sur la terre sans que Dieu n'ait réglé ça d'après le ciel c'est pourquoi même les mages les mages ont reconnu que Jésus-Christ n'est comment ? par les lois célestes qu'est-ce qui a conduit les mages ? ce sont les lois cosmiques ce sont les étoiles les trois étoiles sont devenues une seule étoile et cette étoile-là s'est confondue pour montrer qui était le Messie sur la terre ce sont les lois célestes qui gouvernent et qui influencent les lois terrestres les lois les lois mais je vous ai dit que par-dessus toutes ces lois il y a la loi de la création pardon vous allez me bloquer là essayez de comprendre ça parce que je reviens à chaque fois c'est comme si vous auriez du mal à saisir donc je suis en train de revenir l'esprit est en train de revenir connais-tu les lois du ciel règles-tu son pouvoir sur la terre quand une chose doit arriver elle va arriver quand une chose est programmée elle est programmée tu as compris vous avez compris élève-tu la voie jusqu'aux nuées pour appeler à toi les torrents d'eau lances-tu les éclairs partent-ils te disent-ils nous voici qui a mis la sagesse dans le cœur oh merci papa Dieu verset 36 qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit qui m'a donné l'intelligence je ne vais jamais oublier ce verset qui a mis la sagesse dans mon cœur et qui a mis l'intelligence dans mon esprit Dieu qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruceller et que les mottes de la terre se collent ensemble chasses-tu la ploi pour la lionne et apesses-tu la faim des lionceaux allez-y lire la suite alors maintenant c'est assez clair allons-y rapidement proverbe 8 à son verset 23 j'ai été établi depuis l'éternité dit la sagesse dès le commencement avant l'origine de la terre je fus enfanté quand il y avait un point d'abîme point de source chargé d'eau avant que les montagnes soient affermies soient affermies avant que les collines existent je fus enfanté ils n'avaient pas encore fait ni la terre église suivie peuple gabonais suivie ils n'avaient encore fait ni la terre ni vos ancêtres arrêtez-moi ça il faut faire le culte des morts non tu sais il faut toujours aller verser le vin sur la tombe de ton père sur la tombe de ta mère parce que c'est une bénédiction rosé-christien surtout les rosé-christiens sortez de là-bas sortez des cultes des morts écankar sortez des cultes des morts rotarie rotaracte sortez des cultes des morts au nom puissant et suprême de Jésus-Christ sortez ils n'avaient encore fait ni la terre ni les campagnes écoutez j'aime là c'est là c'est là c'est là où ça me tape bien même c'est là c'est là je mets ça en vert je mets ça en vert voilà ils n'avaient encore fait ni la terre ni les campagnes ni le premier atome de la poussière de la terre donc comment vient la terre à l'existence elle vient par l'atome et quand cet atome sort de la parole de la bouche de l'éternel cet atome qui est une particule se cède et quand elle se cède elle explose quand elle explose elle prend une forme et quand elle prend la forme elle trace un cercle et quand elle trace un cercle elle met des bases elle met une base elle met d'abord des bases parce que sur les bases elle met des fondements ce sont les fondements dont Dieu parle à Job donc comment la terre vient-elle à l'existence elle vient à l'existence par la parole ce qui est différent de ce que vous faites dans la théorie du Big Bang de Darwin je vais vous montrer une photo pendant une vidéo où je suis entré d'enseigner à Mayumba l'atome le premier atome ce qu'on appelle le halo de la création allez-y faire des recherches ce halo sort du mur pendant mon enseignement Dieu sort du mur pour dire Joseph je suis là I am je suis quand Dieu n'avait même pas encore fait le premier atome de la terre le premier atome de la poussière de la terre de la poussière du monde vous discutez avec qui là vous parlez avec qui vous me parlez des ancêtres vous me parlez de culte des morts mais c'est quoi c'est ça vous pouvez vous tourner mon ridicule c'est pourquoi je vous ai dit vous êtes des enfants qui portaient des couss calines Rosé Christian vous êtes des enfants à la maternelle qui écrivait sur une ardoise et vous essayez d'expliquer ce que vous comprenez mais vous comprenez quoi les enfants dans la bâtardise c'est la bâtardise je vais vous amener mon vocabulaire apprenez à le comprendre la bâtardise ce sont des personnes qui sont dans l'oeuvre de Satan qui ont rejeté le créateur qui les a formés dès le sème maternel ils sont allés pour se faire tromper par Satan et Satan est devenu leur père il les a donné richesse mondes et merveilles ils pensent que c'est ça le monde bâtardise écoutez lorsqu'il disposa les cieux c'est à dire Job 38 j'étais là lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'enfranchissent pas les bords nous avons lu ça dans Job lorsqu'il posa les fondements de la terre j'étais à l'oeuvre où est-ce que Joseph était à l'oeuvre toi où est-ce que tu étais sur la terre éveille-toi Gabon une heure on se lève c'est ça maintenant l'éveil de conscience c'est à dire tu pites la terre tu rentres dans les particules de l'éternité c'est de là où papa Branham disait quoi il disait Dieu est en train de manifester ses fils il va au-delà des limites de toute connaissance humaine ça là tu as pris ça à l'école ça là tu as pris ça à l'école à l'université on t'a pris ça la materniste qui est aussi là-bas à l'université là où ils initient nos enfants dans la loge vous ont-ils appris ça là-bas dans le Rotary le Rotary et Kanka la Mamikari vous ont-ils appris ça dans la Rose-Croix vous n'avez rien là-bas admettez admettez que vous êtes des enfants qui portaient des couskalines des enfants à l'école de la maternelle venez que je vous enseigne vous et votre maître le diable au nom de Jésus Christ asseyez-vous chez nous en l'ombou on dit tzagnan posez à terre qu'on s'explique un peu là vous pensez que vous devez continuer à faire du bruit dans l'univers sans que Dieu ne vous fasse asseoir Satan sans que Dieu ne te convoque tu t'assoies et tu ne bouges pas j'étais à l'oeuvre auprès de lui je faisais tous les jours ce délice jouant sans cesse en sa présence jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme ma nation si tu as compris ça maintenant je vais te lire autre chose je vais te lire autre chose laissons ça je te ferai notre cours allons d'abord écouter ça ça va t'aider une âme éternelle résidant temporairement dans une forme physique votre voyage à travers la vie est un choix profond une danse de la conscience qui peut vous conduire à travers vous êtes n'oubliez pas nous sommes dans éveille toi nous avons dit éveille l'éveil c'est la conscience qui s'éveille c'est la particule qu'il y a à l'intérieur de l'homme c'est l'étincelle divine qui se trouve dans l'homme qui est la conscience c'est cette conscience là qui fait que quand tu mens quelque chose te dit ce n'est pas bon c'est pourquoi lorsqu'ils ont même fait la machine pour détecter les menteurs c'est la conscience qui trahit à la machine c'est la conscience parce que William Branham dit l'homme n'a pas été fait pour mentir ce qui fait que quand il se met à mentir la conscience commence alors à vibrer il y a des ondes de vibration je vais vous expliquer tout ça calmez-vous je vais tout vous expliquer peut-être pas dans ce cours-ci dans le troisième cours je dis nous allons rentrer dans les eaux profondes je veux confondre Satan par l'esprit de Dieu qui m'habite Dieu l'a dit non il a mis dans l'esprit de l'homme l'intelligence et dans le coeur de l'homme la sagesse quel homme dans Joseph vous savez quels sont les moments difficiles que j'ai traversé pendant longtemps des difficultés financières des difficultés de ces si et cela oui mais Dieu forge le caractère de son enfant c'est quand il traverse des moments difficiles baisse d'activité manque de contrat Satan dit oui là je veux te taper tu blagues tu blagues tu ne me connais pas tu ne me connais pas je veux t'abattre avec l'épée de la parole je dis tu t'assois là toi et tes enfants c'est vous potentiel illimité une âme éternelle résidentale donc Dieu Dieu a mis dans l'homme des potentiels illimités comment ça s'explique je vous ai dit par exemple lorsque l'homme lorsque l'homme est venu sur la terre nous avons commencé par des bêtes à nous déplacer par des bêtes par des chameaux par des dromadaires par ceci et cela et ensuite nous avons commencé nous avons évolué dans notre conscience mais c'est Dieu qui nous faisait évoluer au fur et à mesure et après nous sommes arrivés sur l'âge de l'automobile après l'automobile nous sommes arrivés maintenant à progresser dans la puissance du moteur nous sommes quittés de 1 cheval à 2 chevaux 3 chevaux 4, 5, 6, 7 au point où il y a des bolides il y a des voitures qui filent plus vite que les premières voitures que nous avons construites et fabriquées mais tout ceci c'est le même homme sauf que c'est la conscience qui se développe la conscience est comme un élastique que tu tiens il est peut-être petit mais plus tu l'étends plus il se dilate plus il se rallonge c'est ainsi qu'est la conscience il faut vouloir l'atteindre il faut vouloir l'étendre mais si tu restes à dire je suis gabonais bon moi ça me suffit en tout cas le Saint-Esprit me suffit non même le Saint-Esprit est fâché que nous ne puissions pas dilater la conscience que Dieu a mise en nous pour nous développer pour contrôler l'univers pour contrôler les forces cosmiques qui veulent embrouiller le Président et qui veulent embrouiller embrouiller la transition maintenant je sors de derrière le voile de la création c'est pourquoi j'ai dit à nos pères je ne suis pas venu pour faire du mal je ne suis pas venu pour faire du mal c'est Satan que je vais battre c'est lui mon ennemi une forme physique votre voyage à travers la vie est un choix profond une danse de la conscience qui peut vous conduire à travers huit étapes distinctes de une danse de la conscience évoluons rituels nous apprendre pour arriver pour arriver à l'éveil de conscience peut-on arriver peuple gabonais monsieur le Président peuple gabonais franc-maçon je suis désolé peut-être de vous traiter de bébé qui porte des couches je suis désolé peut-être que ça fait mal peut-être que ça fait mal mais c'est normal vous deviez apprendre que vous êtes des enfants vous deviez apprendre que vous avez été trompé par Satan qui s'est fait appeler le maître du monde c'est un menteur c'est un loser allez-y chercher la définition c'est quoi un loser vous comprendrez pourquoi je traite Satan de loser c'est un loser je ne suis pas d'accord qu'il vous trompe et moi j'ai cette connaissance là que Dieu a planté dans mon coeur voilà non je reviens je reviens non attends non non nous devons arriver à un développement spirituel hein ce n'est pas prier avec les corabas c'est quoi c'est ça arrêtez de tromper mais écoutez plus vous êtes le mensonge vous nourrez rien de Dieu arrêtez avec vos faux parlants langues calmez-vous un moment asseyez-vous méditez priez dégagez votre esprit de tout ce qui est faux et Dieu descendra dans votre vie vous comprenez une rivière traverse différents paysages votre voyage spirituel serpente à travers ces étapes chacune offrant ses leçons et révélations uniques mais maintenant comment arrive-t-on à une comment arrive-t-on à un éveil de conscience selon ces chercheurs qui viennent nous proposer ça qui vient joindre éveille-toi Gabon une aurore se lève une île à la concorde et la fraternité éveille-toi Gabon une aurore se lève encourage l'ardeur qui vibre nous soulève c'est en fait notre essor vers la félicité nous ne pouvons pas arriver à la vibration cosmique si nous ne comprenons même pas comment dire l'éveil de conscience éveille-toi Gabon c'est quel Gabon c'est quoi c'est la forêt quand on dit éveille-toi Gabon quoi ce sont les lucioles qu'il y a dans la forêt ce sont les insectes dans la nuit qui font du bruit ce sont les animaux et les panthères les éléphants et les singes les rhines de soros et toutes ces choses-là qu'il y a dans le paysage des forêts gabonaises le gabonais c'est qui alors là c'est la mer et tout ce qu'il habite ou c'est quoi le Gabonais le Gabon dont on parle ici c'est qui c'est celui qui a été créé par Dieu depuis l'éternité qui n'appartient pas aux membres de nos ancêtres ne dites plus jamais ça tant que je serai vivant c'est pourquoi on vous a dit dans le psaume 105 Joseph vint pour enseigner la sagesse même aux résés chrétiens de Framasson qu'il y avait au temps de Pharaon qui est ce Joseph qui vous parle c'est qui qui vous enseigne ces révélations-là uniques chaque révélation est unique chaque vidéo est unique Dieu parle encore est unique est-ce que c'est moi qui fais ce documentaire avez des choix à chaque étape guidant votre chemin il y a des choix à chaque étape tu avances ou tu recules tu écoutes ces faux prophètes ou tu acceptes d'écouter cette voix qui crie vers la réalisation de soi nous devons arriver à une réalisation de soi cette odyssée transformative étape 1 innocence vous arrivez dans ce monde en tant qu'âme pure indemne des complexités de l'existence c'est un état d'innocence qui lorsqu'il est associé à la bénédiction d'une famille aimante et en bonne santé a le potentiel de vous offrir des moments de joie et de béatitude inégalées semblables à l'étreinte du divin votre être spirituel est pleinement éveillé pourtant à mesure que la vie se déroule vous êtes introduit dans les normes et les attentes de la société votre connexion pure commence à s'estomper à mesure que vous apprenez à vous fondre dans le monde écoutez qu'est-ce qu'ils disent ils disent que lorsque nous venons sur la terre et c'est ce qui est vrai j'ai aimé ce documentaire parce que ça rime et ça convient avec ma foi mes convictions de ce que Dieu est et de ce qu'il a fait de nous des hommes des particules de la divinité ils disent que lorsque nous venons sur la terre nous naissons déjà des particules de l'éternel de l'éternité et lorsque maintenant nous arrivons sur la terre et nous naissons je vais vous montrer quelque chose très important que Dieu m'a permis de comprendre aujourd'hui avec ça attendez lorsque l'homme vient sur la terre maman papa bon papa tu ne peux pas comprendre ça maman maman met maman met au monde l'enfant sous quelle position excusez-moi je ne veux pas déranger la complexité de ce que je vais expliquer là non 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 loin de moi de 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 très important hein mais quand quand maman doit mettre l'enfant au monde les pieds sont-ils joints les pieds sont-ils croisés une mère peut-elle enfanter faire venir un enfant donner vie à un enfant avec des pieds croisés non elle fait quoi elle ouvre les pieds et quand elle ouvre les pieds le sommet du A qui est le Aleph A A de alpha du commencement qu'est-ce que l'enfant fait l'enfant sort d'où de la mère d'accord l'enfant sort de là il vient sur la terre lorsqu'il vient sur la terre comprenez que ce pied c'est le pied droit ce pied c'est le pied gauche donc le alpha le alpha nous montre déjà la vie le alpha nous montre le commencement de la création et le sommet du alpha c'est quoi c'est la particule du petit germe ce qu'on appelle le sperme c'est une petite particule mais il y a des millions et des millions de spermes qui se battent pour aller trouver la place qu'il faut pour loger dans ma mère et quand maman doit m'accoucher elle ne peut pas croiser les pieds maman ne peut pas croiser les pieds elle ne peut pas joindre les pieds pour m'enfanter elle doit espacer les pieds je viens au monde maman forme le A le alpha du Aleph mais comment le alpha commence par la pointe par le sommet une toute petite particule que je commence dans le vent de ma mère et quand j'arrive je sors du vent de ma mère je descends je sors avez-vous constaté c'est la tête qui sort en premier c'est la tête qui sort en premier maintenant lorsqu'on arrive à l'oméga l'oméga c'est le parcours de l'homme qui vient ici dès sa naissance il va faire un long voyage c'est ce que signifie l'oméga c'est pourquoi vous voyez parfois nous prenons des avions nous voyageons nous allons ça et là et ceci et cela c'est le voyage de l'homme après la naissance dans alpha aleph la vie l'homme est en train de partir vers la mort vous comprenez il voyage dans l'espace-temps mais dans l'espace-temps où Dieu l'envoyait sur la terre Dieu doit lui demander des comptes du temps qu'il a passé sur la terre c'est ce que signifie l'oméga c'est pourquoi on dit que il est le aleph il est le samec il est alpha il est oméga c'est-à-dire c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui la détient il est le commencement et la fin c'est pourquoi l'homme naît l'homme meurt l'homme naît l'homme meurt mais l'homme naît comment par la position d'une mère qui ne croise pas ses pieds mais qui ouvre ses pieds maman je n'ai jamais vu une femme accouchée avec les pieds croisés elle ouvre les pieds elle ouvre les pieds et quand elle ouvre les pieds c'est le sommet là la petite particule qu'il y a sur le A là que tu peux négliger mais c'est de là où tu commences considère que celle-ci c'est le premier atome considère que le sommet du A c'est le sperme qui rentre dans le ventre de maman et quand ce sperme rentre il est alors fécondé dans la matrice de maman et maman met au monde l'enfant et quand l'enfant vient au monde il commence maintenant à faire son parcours et quand il fait son parcours il commence ici dans sa vie un an mais il monte il voyage il voyage comme le soleil avez-vous constaté le soleil ? il se lève qu'est-ce qu'il fait après le soleil ? il se couche il commence en lumière il termine en quoi ? en ténèbre alpha oméga aleph samek et nous avons cela dans Gabaon nous avons le alpha nous avons l'oméga nous avons montré ça dans le signe maçonnique que les petits bébés francs utilisent ces enfants-là qui portent l'étoile de David le seau de Salomon nous l'avons montré que la pyramide qui vient d'en haut sa pointe vient d'en haut c'est Dieu la pyramide qui vient d'en haut c'est Dieu ici cette pyramide qui vient d'en haut c'est l'éternel mais la pyramide qui est à la base en bas c'est l'homme l'homme vient de la terre l'homme vient de la terre c'est pourquoi l'homme vient de la terre il doit repartir vers l'éternel mais Jésus-Christ est celui qui est qui a eu la base en haut et qui est venue vers les hommes donc la divinité est venue vers les hommes donc comment compose-t-on l'étoile de David l'étoile de David se compose entre le divin c'est-à-dire le créateur et sa création et nous avons dit que les six pointes c'est le premier jour le deuxième jour le troisième le quatrième le cinquième le sixième les six jours de la création mais nous avons dit quoi c'est lorsque le divin vient alors se fondre avec l'humain que le sept au centre arrive si tu enlèves nous avons dit quoi si tu enlèves la pyramide d'en haut ce n'est qu'une pyramide qui reste seule mais sans les six jours elle a trois angles mais pour que les six angles sortent et que le sept le sept qui est le repos le repos c'est quoi c'est quand le divin c'est quand le divin et le terrestre se mélangent c'est quand Dieu et sa création se mêlent c'est pourquoi nous parlons de la triunité de Dieu je vais vous enseigner ça les enfants je vais vous enseigner ça bon écoutez il faut qu'on avance il faut qu'on avance j'ai envie de terminer celui-ci et vous le postez voilà c'était ici c'était dans ça je vous avais dit quoi quand Jésus Christ mourut c'était la croix Jésus Christ mourut c'était ici c'est la tête ici ce sont les deux mains de Jésus on a cloué on a cloué ici la main droite la main gauche ou la main droite oui la main droite ici la main gauche ici on a cloué les pieds ici c'est la tête de Jésus alors quand on cloue la main de Jésus et on réunit les trois éléments c'est ce qui fait le V c'est ce qui fait le V et c'est ce qui forme la première pyramide qui a la pointe qui vient d'ici parce que Jésus Christ est venu c'est pourquoi il a été percé par les pieds il a été percé aux mains il a été percé aux pieds ça fait trois trois endroits percés maintenant lorsqu'on va crucifier Pierre Pierre va dire non je ne suis pas digne c'est pourquoi Jésus Christ dit que celui qui veut me suivre qu'il se charge de sa croix et quand Pierre sera crucifié Pierre va ordonner qu'on le crucifie à l'inverse et quand on va crucifier Pierre Pierre maintenant il aura les mains en bas et les pieds en haut or Jésus c'était les mains en haut les pieds en bas Pierre lui c'est serré les mains en bas les pieds en haut et quand nous réunissons le serviteur et son maître le créateur et sa création les deux ont formé l'étoile de David et quand ils ont formé l'étoile de David alors l'église se repose à quel moment l'homme qui a rencontré Dieu se repose à quel moment c'est lorsqu'il a sacrifié sa vie lorsqu'il a sacrifié son égo lorsque l'homme a compris qu'il n'y a pas de plus important que de donner sa vie pour soi-même et pour les autres et pour Dieu c'est à ce moment c'est à ce moment que l'étoile de David le saut de Salomon prend toute sa signification et je vous ai dit que le fait que vos oncles vos tantes et toutes ces personnes qui sont dans les loges portent les portes l'étoile de David ce symbole-là ils sont obligés d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur à défaut qu'ils ne portent plus leurs bagues qu'ils ne portent plus ses chenettes parce qu'à chaque fois qu'ils porteront cette chenette et cette bague ils annoncent Pierre et Jésus Pierre crucifié par les mains en bas Jésus crucifié par les mains en haut l'autre les pieds en bas l'autre les pieds en haut et c'est l'unité de ces deux personnages qui offrent leur vie pour le bien-être de l'évangile pour que l'évangile arrive à toi et moi jusqu'au Gabon il fallait que ces hommes sacrifient leur vie et l'homme arrive à sa pleine compréhension lorsqu'il comprend qu'il n'est pas là au service de soi-même il est là au service des autres c'est pourquoi le Gabon a besoin d'être conscientisé c'est pourquoi nous disons éveille-toi Gabon c'est-à-dire entre dans ta conscience entre en toi-même Gabonais arrête de voler la république on vous confie des postes de responsabilité vous continuez de voler 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 mais c'est quoi c'est ça séduit par les distractions du monde voilà séduit par les distractions du monde c'est ce qui fait que la particule de la divinité qui était en toi quand tu nais elle disparaît à cause de quoi la séduction laissez-moi faire revenir ça même si on termine seulement avec celui-là votre être spirituel est pleinement éveillé pourtant à mesure que la vie se déroule vous êtes introduit dans les normes et les attentes de la société votre connexion pure commence à s'estomper à mesure que vous apprenez à vous fondre dans le monde et que vous êtes séduit par les distractions du monde vous êtes séduit par les distractions du monde de là où on ne pêche que l'argent on ne pêche que l'argent on ne pêche que l'argent maman pasteur papa pasteur oh père éternel garons soit délivré j'ai dit oh non que Jésus soit délivré Satan mais glace-nous Frère Masson vous portez les couches vous portez les couches vous êtes des enfants quelques-uns parviennent à conserver cette connexion évoluant en luminaire spirituel dans les premières étapes de l'innocence votre perception du monde est dénuée de jugements et de préjugés vous abordez la vie avec émerveillement et un coeur ouvert embrassant la magie qui se déploie devant vos yeux le monde est pour vous une toile peinte de possibilités infinies et vous êtes l'artiste créant votre chef-d'oeuvre chaque moment est une tapisserie de sensations et d'émotions nous avons écouté le message le chef-d'oeuvre pressé par William Branham vous vous rappelez le chef-d'oeuvre allons-y Hogue continue avec le divin le dialogue continue avec le divin le divin c'est qui le divin c'est qui moi je veux te préciser ça le divin c'est Dieu c'est Jésus étape 2 peur et ego en grandissant vous prenez conscience de votre vulnérabilité la pureté de vos premières expériences est obscurcie par la peur et son cortège d'émotions la survie nécessite de plaire aux autres ce qui conduit au développement de votre ego et des histoires qui façonneront votre vie en avançant dans cette étape vous prenez de plus en plus conscience des dynamiques de pouvoir à l'oeuvre dans le monde la peur devient une compagne constante murmurant des doutes et des insécurités étape 3 pouvoir désirant transcender la peur vous cherchez le pouvoir le contrôle et la sécurité vous acquérez des connaissances établissez des carrières et des familles visant à éradiquer la prise de la peur les possessions s'accumulent offrant l'illusion de la sécurité à ce stade certains choisissent de rester concentrés sur les désirs matériels perpétuant une existence égocentrique d'autres ressentent un appel vers une vous comprenez c'est à dire dans cette veille de conscience là nous sommes dans les veilles de conscience éveille-toi Gabon gabonais si tu ne comprends pas ça toi même là-bas dans cette veille de conscience certaines personnes au lieu de se focaliser sur la divinité sur Dieu sur mon rôle à jouer pour le bien-être les autres pour le plus grand nombre mais à certains qui sont là pour se faire des poches se remplir les poches le Gabon a besoin des Gabonais éveillés monsieur le président c'est pourquoi je vous dis laissez-moi apporter le réveil au Gabon laissez Dieu apporter le réveil au Gabon laissez Dieu apporter le réveil au Gabon laissez-moi enseigner cette nation monsieur le président laissez-moi enseigner cette nation cette nation doit être enseignée pour qu'elle comprenne quel est son rôle je vous assure que vous trouverez des vrais ministres laissez-moi enseigner aux ministres donnez-moi les heures pour les enseigner ils arrêteront le volet ils auront la crainte de Dieu dans leur cœur vous parlez de quoi ? vous parlez de quoi ? une signification plus profonde curité à ce stade certains choisissent de rester concentrés sur les désirs matériels perpétuant une existence égocentrique d'autres ressentent un appel vers une signification plus profonde ils entament leur quête spirituelle progressant vers l'étape suivante étape 4 donner à cette étape c'est l'étape là c'est l'étape là c'est l'étape de la conscience là regardez comment Jésus Christ dans cette étape même au jardin de Gethsemane au jardin de Gethsemane Satan l'a combattu trois fois vous comprenez ? Jésus a été combattu trois fois par Satan au jardin de Gethsemane il a voulu que Dieu prolonge les jours de sa crucifixion il a voulu que Dieu l'accorde encore quelques jours quand il avait dit père s'il est possible d'éloigner cette coupe de moi que ta volonté soit faite non la mienne ce n'est pas que Jésus voulait se dérober mais c'est qu'il voulait qu'on lui donne encore quelques jours comme Ézéchias mais le timing prophétique de Jésus l'espace temps du machillard c'était que Jésus Christ soit crucifié 33 ans de sa vie sur la terre après 33 ans et demi il ne pouvait ni faire plus ni faire moins car la prophétie qui annonçait qu'il serait crucifié par Daniel avait dit ce serait 7 ans 7 ans 3 ans et demi de sa première venue 3 ans et demi de sa seconde venue c'est ce qui annonçait le machillard c'est-à-dire le ministère messianique regardez que même Jésus Christ dans la quête de donner aujourd'hui de Getzmané Satan l'a combattu et aujourd'hui qu'est-ce que nous nous cherchons des personnes à qui on peut toujours donner aujourd'hui qu'est-ce que vous demandez à Dieu toujours Seigneur donne-moi Seigneur donne-moi mais vous donnez quoi à Dieu vous donnez quoi à Dieu et là je ne m'adresse pas seulement aux laïcs mais je m'adresse aussi aux pasteurs pasteurs vous donnez quoi à vos brebis qui souffrent de faim qui manquent de soif qui manquent d'argent pour se nourrir vous donnez quoi vous donnez quoi pour cette nation cabonaise qui se meurt dans l'ignorance mon peuple périt parfois de connaissance vous donnez quoi les corabas ripopo vous pensez que c'est ce qu'ils vont manger même si le ripopo est bon Seigneur il faut d'entendre un peu l'atmosphère à Pauzantie on a mangé le ripopo le ripopo d'Amégas avec le primant quand tu manges c'est là où le rime sort tu sors de là-bas tu as le sommeil les projentiers savent de quoi je parle le ripopo et vous vous venez là avec vous parlant en anglais le mot que vous trouvez là c'est ripopo coraba ripopo je connais une société qui dit à Pauzantie elle s'appelle Cora je connais aussi un endroit où on mange le riz c'est le ripopo vous venez avec vous parlant le ripopo il faut arrêter ça il faut arrêter ça que la vie va au-delà du pouvoir personnel et des gains matériels voilà la vie progressant vers les la vie va au-delà du pouvoir hein attendez attendez le temps est court c'est parce qu'on va terminer la vidéo là matériel perpétuant une existence égocentrique d'autres ressentent un appel vers une signification plus profonde ils entament leur quête spirituelle progressant vers l'étape suivante étape 4 donner à cette étape vous reconnaissez que la vie va au-delà du pouvoir personnel et des gains matériels la vie va au-delà au-delà du du pouvoir des choses de la vie du gain matériel Gabona tu penses que je viens faire cette émission quoi c'est pour ton gain tu as quoi même non on t'a dit moi je suis j'ai dit on t'a dit que je suis comme tes pasteurs là qui cherchent l'argent je suis entrepreneur c'est quoi ton problème c'est quoi ton problème vous interrogez sur la façon dont vous pouvez servir les autres vous interrogez de la façon dont vous pouvez servir les autres Mabiala qui te parle là tu ne comprends pas tu ne comprends pas aumônier principal aumônier international qui fait les dons dans les prisons tu ne comprends pas fondation missionnaire internationale pour gestion dans les prisons de la nation tu ne m'as jamais vu faire les JT tu ne m'as jamais vu dans des émissions je cherche quoi à remplir une église de membres ou faire du bien aux autres partager ce que je connais offrir ce que je ce que je possède montrer aux autres la voie et le chemin montrer aux autres la lumière vous embrassez à la fois le don et la réception voilà nous embrassons à la fois le don et la réception cependant être motivé par l'ego animé par l'anticipation de la reconnaissance ou de la satisfaction personnelle le choix crucial ici est de dépasser le don centré sur l'ego il faut écouter quand on dit éveille toi nous sommes dans ça nous sommes dans ça quand on dit éveille toi le Gabonais qui s'éveille c'est le Gabonais qui n'a pas besoin qu'on lui remercie voici ce qu'ils sont en train de dire c'est à dire que quand tu fais quelque chose comme Mabiala tu vas faire des dons pour des prisonniers ils n'ont pas l'occasion de te remercier c'est Dieu qui te bénira tu n'as pas besoin que les gens viennent te dire oh oui vraiment tu as fait ceci monsieur le Président ceci aussi vous concerne quand vous faites du bien au Gabonais même s'ils ne sont pas des connaissants continuez de faire du bien ne vous arrêtez pas ne vous arrêtez pas je vous ai dit je suis votre fils aîné maintenant je m'explique maintenant vous comprenez pourquoi je l'ai dit je suis votre fils aîné c'est à dire celui à qui Dieu a ouvert la conscience et le subconscient pour enseigner à cette nation voilà aller vers les dons qui sont désintéressés mais aujourd'hui quand on fait quelque chose c'est parce qu'on s'attend à quelque chose de la part de quelqu'un le début de votre voyage spirituel donc pour entrer dans le début du voyage pour entrer pour être sûr que là tu es en train de t'éveiller Gabon spirituellement pour être sûr que la quatrième étape tu l'as saisi tu dois pouvoir donner sans rien attendre en retour et sans t'attendre à ce qu'on te remercie et qu'on ne vienne te dire ah vraiment si ce n'était pas toi ce langage là doit partir si vous voulez réussir au Gabon c'est voilà maintenant ce qu'on appelle éveille-toi Gabon avant d'arriver à la vibration cosmique le chercheur à ce stade vous initiez des pratiques spirituelles régulières le désir d'éveil c'est je vais faire passer ça parce qu'ici là ils ne disent pas quelque chose de bon ils sont dans l'hindouisme là en retour spirituel vous plongez dans des lectures introspectives et affinez diverses techniques l'ouverture du chakra de la gorge vous permet d'exprimer les qualités du coeur dans le mental spirituel vous plongez dans des lectures introspectives intro c'est à l'intérieur de toi le pire ennemi de toi-même mon fils ma fille c'est toi-même la pire bête la pire bête qui peut t'empêcher de procéder ce que Dieu t'a réservé c'est toi-même même si tes prophètes là te versent l'huile d'anxion on te plonge dans un fût et ils prophétisent 10 millions de prophéties rien ne viendra l'univers fonctionne par des lois n'oubliez pas finez diverses techniques l'ouverture du chakra de la gorge vous permet d'exprimer le chakra de la gorge enlève le chakra dis plutôt le teint de l'orange et l'adoration pour l'éternel enlève le chakra chakra ça c'est pour les hindous laisse moi ça coeur dans votre vie quotidienne à l'étape du chercheur vous vous lancez dans une quête pour découvrir les mystères profonds de l'existence votre pratique spirituelle devient un pilier de votre routine quotidienne et le désir d'éveil façonne vos choix c'est comme si un feu brûlait en vous vous poussiez c'est comme si un feu brûlait en vous peuple gabonais la personne qui vient t'enseigner ici au Gabon il t'a fait voir ce feu qui l'accompagne feu Dieu apparaît physiquement comme ce feu que tu vois là il apparaît physiquement pendant que cet enfant enseigne d'église en église de pays en pays et c'est avec l'enfant là que vous voulez jouer enfin peut-être il faut essayer pleurer les dimensions intérieures de la conscience cette étape se calme il y a des dimensions intérieures de ce qu'on appelle quoi ça la conscience donc quand on dit évêque toi Gabon une aurore se lève quand nous disons que le peuple gabonais conscient de sa responsabilité ça veut dire quoi le gabonais conscient c'est qui le gabonais quoi